... Plusieurs fois par mois, sans que l'on puisse en prévoir la date pour éviter toute embuscade, les unités mobiles de l'armée marocaine se réunissent à l'abri des défenses avancées des grosses garnisons pour organiser des convois destinés à réapprovisionner ou à secourir les postes et villages disséminés dans cet immense désert. L'armée marocaine ne prend aucun risque. Tous ces véhicules, même ceux de transport, sont hérissés d'armes de tout type. Ces unités du 6e régiment d'infanterie portée vont convoyer sur 300 km des camions lordement chargés de vivres, d'eau, de matériel de munitions et de soldats de relève. 20 heures, 18 minutes, 20 secondes. De 3 à 500 véhicules vont s'ébranler à l'aube sous la protection d'hélicoptères. Le travail de leurs pilotes sera rendu difficile à cause de la poussière et du vent de sable. Ils devront coller au convoi pour ne pas le perdre le but, mais sans descendre trop bas pour éviter de chouver des nuages supplémentaires de poussière. Ce qui pose le problème de l'entretien du matériel. 300 km, dont les trois quarts seront effectués sur des pistes. Mélange de règles caillouteux, parsemés d'épineux et de dunes. Des centaines de véhicules est tiré sur 40 km. Les accidents, les pannes et les ensablements sont fréquents. Mais la colonne poursuit son chemin. Les retardataires sont secourus par l'arrière-garde et devront, une fois l'avarie réparée, regagner leur place dans la colonne. En cas de crevaison, ce qui arrive souvent sur les épineux, on soulève le véhicule à la main pour changer la roue. Et l'on retourne. 40 secondes. 20 heures, 19 minutes, 40 secondes. L'armée marocaine, dont le tiers des effectifs est basé dans l'ex-Sahara occidental, soit 30 000 hommes environ, ne peut occuper tout le terrain. Aussi est-elle obligée d'établir des garnisons reliées en train par ses convois, ce qui la rend vulnérable. Son équipement s'améliore tous les jours et les livraisons de matériel américain ont été multipliées par 10 en 3 ans. Actuellement, le Maroc consacre près de 40 % de son budget à la défense et cela à un moment où les revendications sociales se font plus vivre. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Mais personne actuellement ne critique ni ne conteste l'action militaire entreprise pour conserver coûte que coûte, et même au prix d'une guerre, un territoire récupéré depuis peu, mais revendiqué depuis 23 ans. 20 heures, 20 minutes, 40 secondes. Cette guerre subversive à laquelle est contrainte le Maroc, il la jouera avec toutes ses armes, persuadé cependant que la solution de ce conflit ne se trouvera pas sur le terrain, mais dans une entente avec ses voisins, l'Algérie et la Mauritanie. 20 heures, 21 minutes.